... Comme on n'a pas classe lundi, ce soir je vais dormir chez Chloé. Je te confie la garde des parents qu'ils fassent pas trop de bêtises. D'accord, Tom ? Bravo les enfants ! Vos carnets de notes sont excellents ! À force de travailler de volonté, vous avez surmonté votre différence culturelle pour devenir des écoliers comme les autres. Salut la famille ! Ne sors jamais de l'écran à l'improviste, J. Tu veux nous faire repérer ou quoi ? Donne-nous des nouvelles du pays. Il paraît que la princesse au petit poids a épousé un fakir qui dort sur une planche à clous. On est prête à tout quand on est amoureuse. On aurait adoré venir écouter votre fille faire ses exercices de piano. Vraiment, mais malheureusement, on a des invités à la maison, alors peut-être une autre fois. Oh mon Dieu, ce crapaud est répugnant ! Pourquoi les petits garçons aiment-ils toutes ces choses affreuses ? Je le trouve très beau, moi ! Regardez son allure princière, sa distinction naturelle ! Seigneur, je ne peux pas croire que tu parles de cette horrible bête aux yeux globuleux comme ça ! Voyons, monseigneur, ne sois pas aussi susceptible. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu sais, monseigneur, ce qui compte le plus, ce n'est pas ton apparence, mais ta beauté intérieure, celle de ton cœur. Surtout quand tu te retrouveras sur une table de dissection. Surtout quand tu te retrouveras sur une table de dissection. Je te croyais dégoûtée de la citrouille depuis ton indigestion et c'est ton cinquième morceau ! Oui, c'est marrant. J'avais super envie d'en manger en me réveillant. Waouh ! Dis donc, ça rigole pas dans ton livre d'histoire ! Ouais, ils passent leur temps à se faire la guerre, un peu comme chez les trolls. Bon, je rentre au bercail. J'ai rendez-vous à midi avec Sherazade. Moi, j'ai rendez-vous avec Jules César. On a eu l'interro d'histoire tout à l'heure. N'oublie pas les toasts au caviar de monseigneur ! Y a que ça pour lui remonter le moral. Ben dis donc, je suis pas réveillée, moi. Tom ! Tu ne pourrais pas te redresser un peu ? Tu as l'air complètement avachie. Regarde ma Candice, elle vole toujours bien droit avec la tête haute. Qu'est-qu'est-ce qu'elle a, Candice ? Je disais que tu devrais te tenir un peu plus droit. Tu m'as pas l'air dans ton assiette ce matin, toi. C'est parce que t'as honte de tes bonnes notes. Vas-y, dis tout à Ferrocia. Quel exemple déplorable ! Oui, bonjour docteur. Je voudrais prendre un rendez-vous. Non, c'est pour un crapaud. Je suis très inquiète. Il n'a pas touché à ses toasts au caviar. Pardon ? Oh non, je ne peux pas l'emmener voir un vétérinaire. Il trouverait ça déplacé. Que je vois un psychiatre ? Moi ? Ma libellule, tu es décidément incorrigible. Explique-moi pourquoi tu as transformé notre cheval en licorne. Monsieur devrait aussi voir un psychiatre, mais c'est une manie. Tu m'avais promis de ne plus faire de magie même ici. Calme-toi, Grégor. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je te jure que je n'ai jamais... Oh non ! Ça m'a tout l'air d'être un moustique des marées enchantée. Le moustique qui transmet le virus féérique ! Oh ! Les enfants ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, Tom. On ne commence pas un exposé d'histoire par « Il était une fois ». Et Jules César était un général, pas un enchanteur. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Vous pouvez partir. Et n'oubliez pas votre ombre en classe, comme la dernière fois. À demain. Oh ! Je comprends. Tu as de la fièvre et c'est ça qui te fait délirer. Mon pauvre Tom. Tu vas rentrer à la maison et vite aller te mettre au lit. Oui, Mademoiselle Clochette. Je veux dire Mademoiselle Fossette. Il a l'air si mignon. Et si on l'apprivoisait ? Ce serait un petit compagnon pour Monseigneur. Vous avez besoin d'un coup de main ? Écoute, Férocia. Nous devons respecter la vie de toutes les créatures, quelle que soit leur taille ou leur forme. Non, mais t'as vu la tronche de ta gentille bestiole ? Si on le laisse faire, ce petit monstre va nous transformer les habitants du quartier en jolies princesses et mignons farfalés. Mais tout peut s'arranger d'un coup de baguette magique. Si ceci n'est pas un cas de force majeure, alors je ne sais vraiment pas ce que c'est. Oh, bien joué, ma libellie. Maintenant, on appelle G pour qu'il le ramène dans le monde fait... Quel petit coquin ! Bon, tu gardes ton calme, Tom. Oh là ! Oh non ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est n'importe quoi ! Laisse-moi deviner ! Tu t'es acheté un déguisement de petit lutin, c'est ça ? Ou alors, donne-nous le jardin ! Il faut que j'y aille ! Si c'est pas malheureux, et dire que tu avais fait tant d'efforts pour t'adapter enfin au monde réel... Tu t'en tires bien, par rapport à d'autres ? Moi, je trouve ça plutôt amusant, non ? Dans mes bras ! Tu as dû faire une sacrée bêtise à l'école pour que Mademoiselle Fossette te tire les oreilles comme ça ! Vas-y, mon petit, raconte-moi ce que tu as fait ! Hé ! Hé ! Attends un peu que je t'attrape, toi ! Espèce de lâche ! Viens ici tout de suite ! Ne t'inquiète pas, fils. G va venir avec un antidote dès qu'il aura reçu notre message. Je vais t'apprendre, moi, à changer mon neveu en lutin aux grandes oreilles ! Je te tiens ! Tu joues les gros durs, mais tu sais pas à qui t'as affaire, mon bonhomme ! Prends ça ! Je me suis fait piquer par le monstre ! C'est dommage que Féroncia ait été vaccinée quand elle était petite. Sinon, avec un peu de chance, la piqûre aurait pu la transformer en une gentille fée. J'ai bien peur que ce soit le contraire. C'est le moustique qui a attrapé le virus de la méchanceté. Ouh là ! Il a même l'air sacrément contaminé. Attention, il se prépare à attaquer ! Mais qu'est-ce que G fabrique ? Si ça continue, le moustique aura bientôt toute la maison pour lui ! Mais non, monseigneur, je ne cherche pas à te ridiculiser. C'est juste que pour ton bien, il faut que tu portes une tenue protectrice. Et franchement, je ne vois pas ce que tu as contre ce costume d'homme-grenouille. Moi, je trouve qu'il te va comme un gant. Une armure de chevalier eût été plus aléquoite. Ouch ! On n'en trouve pas avec des pieds palmés. Auriez-vous un peu de beurre à me prêter ? Je préparais des gâteaux et je m'aperçois que je suis à court. Le problème, c'est qu'on refait le carrelage de la cuisine. Impossible d'y entrer. Tu as froid ? Avec cette chaleur ? Euh... non, j'ai des oreillons. C'est rien de grave, c'est juste un moustique qu'on a dû enfermer. Il a un sale caractère, vous n'avez pas idée. Madame Lumberg ! Attention ! Tom ! Tes oreilles ! Oh ! Oh ! Ah ! À moi ! Garde ! Ah 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 ! Ne t'inquiète pas ! Mon choc entraîne avec vous ! Ah ! Ah ! Ah ! Pourquoi vous m'en regardez comme ça ? Vous voulez ma photo ? Tiens, tiens. Elle est moins gourdasse que je croyais, celle-là. Nya, 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 nya. Mais non, tu ne vas pas te transformer en limace. Le moustique ne t'a pas piqué puisque tu l'as avalé. Il paraît que les insectes, c'est plein de vitamines. Oh, ça alors, c'est incroyable. Ferocia et la voisine sont devenues les meilleures copines du monde. J'espère que j'y vais arriver avant que M. Lumberg ne trouve sa femme dans cet état. Quoi ? Mon bleu, à cheveux, serais-je en train de me retransformer en prince ? Tu brûles ! Ah, c'est petit, poilu, ça vole, ça bourdonne tout le temps. T'as deviné où tu veux un autre indice ? Pauvre Monseigneur, c'est vraiment moche ce qui t'arrive. C'est le moins qu'on puisse dire. Je regretterais presque le temps où j'étais une grenouille. Et si tu te mettais du gel dans les cheveux, ça te donnerait un petit air rebelle ? Si ! C'est pas trop tard, hein ? Ouais, je sais. Mais quand Chez Razad commence à te raconter une histoire, impossible de l'arrêter. Et l'antidote ? Shazam, le génie du marais enchanté m'en a donné un et de sa cuvée spéciale, mâle. Oh, tu es un vrai génie, G. Oh, ça, je veux dire, tu es un génie génial. J'ai même la cage féérique pour ramener la petite crapule à la maison. Il s'est pas échappé. Oh non, t'inquiète pas, là où il est, il risque pas d'aller bien loin. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut que je mélange l'antidote avec un poil du moustique. Sinon, efficacité zéro. Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi cette tête d'enterrement, hein ? Oui, c'est à peu près l'opinion générale. Qu'est-ce qu'on dit au monsieur ? Silence ! Il est vivant ! Je l'entends bourdonner ! Tu vois, ça peut être utile d'avoir de grandes oreilles. Voilà ! Attention à ne pas faire couler la peinture ! Oh, c'est très bien, ma chérie ! Oh, elle a tellement envie d'apprendre ! Oh, l'autre, ma béconne ! Oh, l'autre ! Il doit bien y avoir un moyen de faire sentir le moustique du corps de monseigneur. On n'entend presque plus rien. Je crois que ton estomac est en train de le digérer. C'est la fin des haricots magiques. On peut aller faire nos valises et repartir dans le monde féerique. Éric, je suis d'accord, je n'ai plus rien à faire ici. Plus personne ne voudra de moi, même pas un cuisinier français. Oh, la voilà la solution ! Non mais qu'est-ce que ma femme fabrique chez vous ? C'est inconcevable ! Il est 18h06 et le dîner n'est pas encore prêt. Et un antidote pour la voisine, livré par Génie Express ! Oncle G, tu m'attrapes le beurre dans le frigo et une casserole dans le placard. C'est parti ! Madame Lumberg ! Candice ! Eh ben, il faut croire qu'elles sont sorties, mais on vous fait signe dès leur retour. À tout à l'heure, monsieur Lumberg ! Je ne comprends pas ce qui a pu lui arriver. Yolanda sait à quel point la ponctualité du dîner est importante pour moi. Oh, ne vous inquiétez pas ! À mon avis, elles ont dû aller faire un petit tour au festival du film d'horreur ! Ça devrait faire l'affaire ! Tu m'as sauvé la vie, Tom ! Tu m'embouches un coin, la manne ! Parole de génie ! Tu fais des potions magiques ! Waouh ! La classe ! C'était une recette de sauce pour les cuisses de grenouilles. Je sais que mon seigneur y est allergique. Et si vous sortiez par derrière pour changer ? Goutte-moi ce nectar ! Oh, impeccable, G ! Une goutte pour le teigneux. Et au tour de la voisine ! Ah, enfin ! Vous vous rendez compte de l'heure ? J'étais terriblement inquiet. Tu dégages ! Tu ne veux pas que je t'explode, là ! Mais que se passe-t-il donc ici ? Ça perd les poupettes ! Et je me suis bien amusée avec maman et madame Férocia. On a volé des bonbons, une moto et puis avant, elle m'a appris à faire des tags. Hein ? Tu as quoi ? Et avant quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai vu une tête de dragon ! Et elle bougeait et elle crachait de la fumée. Chérie, ne fais pas ce genre de blague à Candice, regarde, ça l'a terrifié ! N'aie pas peur, mon trésor en sucre ! Le vilain dragon est parti ! Très, trésor, moi qui croyais que t'étais devenue odieuse ! Décidément, on peut faire confiance à personne dans ce monde pourri ! Mais je... je suis sûr de l'avoir vu. Je vous assure qu'il était là. Oh, mais tout ça, c'est parce que vous n'avez pas encore dîner ! La faim, ça peut vous dérégler le cerveau, hein, c'est connu ! Et merci pour tout, bye ! Regarde comme une mauvaise mine ! Le séjour dans le ventre de Monseigneur l'a rendu tout maigrichon ! Il doit être affamé, le pauvre ! Je te signale au passage que tu devrais plutôt dire elle, c'est une femelle ! Oh, et comment tu le sais ? Élémentaire, mon cher Tom ! Seules les femelles moustiques piquent ! Allez, salut tout le monde, je me rentre ! Et... désolé pour le dérangement ! Mais alors, ça veut dire que si le moustique a maigri, il y a peut-être qu'elle a pondu ses oeufs ! Il faut les récupérer avant qu'ils n'éclosent ! La mauvaise nouvelle, c'est que les oeufs ont déjà éclos ! Et la bonne, c'est que Cindy en a retrouvé un ! C'est un genre de magique 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 !